Bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des plateaux SianTV. Nous allons parler aujourd'hui de Robotics Place. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Pour nous expliquer tout ça, son président, Laurent Latorce. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc Robotics Place, c'est un cluster qui réunit qui ? Alors Robotics Place est âgé, on l'a créé en 2012. Oui. Donc ça fait quelques années aujourd'hui. On était le premier cluster de la robotique et des drones sur un territoire départemental. On a fait des petits émules puisque aujourd'hui l'Aquitaine a fait pareil, les Hauts-de-France, Pays-de-Loire, etc. C'est qui ? C'est des membres fondateurs qui se sont réunis avec une problématique en se disant on va avoir de plus en plus de robots ou de robotisation. Comment on fait pour être complémentaires entre nous ? Donc on va se réunir pour créer un lieu d'échange et de compétences pour être plus performants ensemble. Alors vous l'avez dit, année de création de 2012, nous sommes en 2019, 2020, très rapidement. La technologie évolue très très vite. Donc j'imagine qu'elle a aussi évolué très vite entre 2012 et aujourd'hui. Peut-être de nouveaux adhérents, une nouvelle peut-être vision, orientation. Racontez-nous. Alors on a commencé en 2012 par la robotique de service. On était persuadés que beaucoup de robots allaient atterrir dans les hôpitaux pour servir les repas, etc. C'est un marché qui a été long à démarrer, qui n'est pas encore mature en 2020. Donc on a toujours cet axe de travail qui est la robotique de service. Mais rapidement, quand j'ai été nommé président en 2014, j'y ai ajouté la robotique industrielle, qui était une robotique un peu plus mature, qu'on voyait un peu plus partout. Et donc on a comme ça fait évoluer le nombre d'adhérents, puisqu'aujourd'hui on a un peu moins de 90 entreprises, avec des entreprises celles que Excent, Actemium, mais des ETI ou PME de type CEMO, bien sûr, et Rod Robotics. On a Airbus aussi dans le cluster. Donc on a des boîtes qui sont TPE, PME, ETI et grandes entreprises. Pourquoi ? Pour faire évoluer la robotique industrielle, la robotique de service est de près quand elle sortira. Et bien sûr, les drones, le dernier secteur d'activité qu'on a adressé. Mais comme on le disait en aparté tous les deux, un secteur qui n'est pas encore assez mature, même si on commence à faire des drones pour EDF, la SNCF, des experts géomètres, etc. Finalement, Laurent, un cluster, ça sert à quoi ? Ça sert à ne pas rester tout seul, puisqu'on le sait aujourd'hui, être tout seul dans son coin, ce n'est pas l'échec assuré, mais ça ne sera pas la réussite totale. C'est ça, c'est se réunir. On a créé ce mot de compétition, où en fait, grâce à notre animateur, on va avoir des besoins adressés par des clients qui vont nous dire qu'ils ont besoin de robotique, mais ne sachant pas à qui s'adresser, ils s'adressent au cluster. Et nous, on a un système de bureau qui fait que le besoin est dispatché entre les membres qui ont les compétences pour répondre à ce besoin. Donc, il n'y a pas de concurrence, on a créé une compétition où tous ensemble, en briques, on va former une pyramide et répondre aux besoins du client. Donc ça, on le voit aujourd'hui, c'est très important. Il y a beaucoup, beaucoup de structures. C'est parfois difficile de trouver. Quand on est donneur d'ordre, chaussure à son pied, il faut une porte d'entrée, un guichet unique finalement. C'est ce que vous êtes. C'est exactement ça. La robotique, c'est compliqué. Les gens ne savent pas vraiment définir un besoin. Eh bien, il n'y a pas de souci. Ils viennent voir Robotics Place et nous, on va les accompagner, on va les orienter et on leur mettra en face la meilleure solution, au meilleur coût, bien sûr. Parfait. Laurent Natorse, merci beaucoup. Merci. Merci.